Salut les belles âmes! Voici le message que je souhaitais révéler depuis longtemps de l'archange Raphaël pour guérir et réconforter votre âme. Je suis Maria la Mystique, si vous passez pour la première fois sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si ce message angélique résonne en vous, envisagez de le partager avec vos proches et vos amis qui pourraient en bénéficier. Message de l'archange Saint Raphaël Dans la vie, il y aura toujours des gens qui ne vous apprécieront jamais. Quoi que vous fassiez, et malgré tous vos efforts, et peu importe à quel point vous faites ces efforts, pour plaire et pour devenir exactement la personne qu'ils veulent que vous soyez, ils ne vous aimeront et ne vous accorderont jamais ni le respect, ni la reconnaissance que vous espérez, pour des raisons que peut-être vous ne comprendrez jamais. Ces personnes peuvent être votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre fils, votre fille, votre époux, votre épouse, ou bien un ami, ou peu importe le type de relation, que ce soit familiale ou sociale. Malheureusement, vous ne pouvez pas choisir la famille dans laquelle vous êtes née. Il est triste que des personnes qui devraient vous offrir leur soutien et vous guider dans votre vie soient le plus souvent ceux et celles qui vous traitent avec indifférence et nonchalance, qui ne font que vous juger et qui aiment vous manipuler juste pour atteindre leurs objectifs. Cependant, vous ne devez pas accepter leurs comportements toxiques simplement parce qu'ils font partie de votre entourage familial. Ces personnes, vous les traitez avec gentillesse et avec respect, et quand ils ont besoin de vous, vous sacrifiez votre temps et même vos intérêts au détriment de ce qui compte vraiment pour vous, juste pour être disponible pour eux. Mais cette gentillesse n'est pas réciproque. Il y a des moments où vous accepteriez à contre-coeur de faire des choses dont vous n'êtes pas d'accord, car vous ne pouvez pas dire non en vous accrochant à l'espoir qu'un jour ces personnes changeront et qu'elles vous accepteront, mais malheureusement cela reste sans aucune reconnaissance. Et peu importe votre degré de dévouement, peu importe à quel point vous essayez, ça ne change rien. Ces personnes restent fermes dans leur jugement, elles vous traitent avec mépris et n'hésitent pas à vous écraser et vous humilier devant les autres et sans pitié. C'est ainsi qu'elles réussissent à vous déstabiliser et à déformer la perception de vous-même. Vous avez dû renoncer à votre propre personne parce que votre besoin et l'expression de votre personnalité ont été bafouées à tel point que vos propres besoins et désirs vous semblent encore secondaires aujourd'hui. Vous avez même ignoré de poser toutes vos limites. Pourquoi ces personnes ne changent pas ? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez vous ? Est-ce votre faute si les choses se passent ainsi ? Êtes-vous responsable du manque de compréhension ou de rapprochement ? Devriez-vous essayer de faire encore plus d'efforts pour être accepté ? Certainement vous pensez que c'était forcément à cause de vous. Si vous êtes rejeté ou blessé, vous pensez que c'est parce que vous n'avez pas été assez gentil et serviable. Vous vous sentez coupable même si vous savez qu'au fond de votre être, vous n'avez rien fait de mal. Mais en vérité, vous êtes simplement une personne qui s'auto-détruit parce que vous renoncez à vos propres besoins pour faire plaisir à l'autre. Savez-vous que vous êtes ingrat et dur envers vous-même ? Car sachez que votre âme a des droits sur vous et en réagissant ainsi, vous êtes en train de l'épuiser. Admettez que vous avez été dans une relation abusive, parce que le personnage que vous jouez est un personnage qui a l'air gentil et serviable, qui pour être récompensé, devait simplement contenir ses émotions, cacher ses besoins et plutôt s'occuper des autres. Vous valorisez plus l'opinion des autres sur vous-même que vos propres ressentis. Peut-être pour être accepté et éviter le rejet, ou pour apaiser les tensions, ou pour éviter les reproches. Mais au fil du temps, vous vous rendrez compte que vous menez un combat perdu d'avance. Bien sûr, vous n'allez pas changer l'opinion des autres sur vous. Car ces personnes s'aveuglent délibérément et ne veulent pas changer la représentation qu'elles se font de vous dans leurs esprits. Et pour cela, vous ne pouvez rien faire. Alors, acceptez et reconnaissez le fait que vous ne pouvez pas changer cette réalité. Arrêtez de contacter ces personnes toxiques. Arrêtez de leur demander de l'attention et de l'appréciation. Ne mendiez ni l'attention ni l'amour de leur part. Vous méritez d'être avec des personnes qui vous accordent de l'attention et qui sont présentes pour vous. Apprenez à vous détacher et à créer des limites. Vous vous demandez peut-être que si cette personne était un associé, un ami ou un voisin, vous pouvez tout simplement les quitter. Mais s'il s'agit de votre famille, son défaire est extrêmement compliqué. Car vous leur êtes attaché ou bien dépendant d'eux. Vous ne pouvez pas quitter votre propre famille ou la remplacer. Ainsi, vous avez la sensation d'être perdu. Certes, il n'est donc pas toujours facile de rompre les liens avec les personnes de votre famille biologique. Car la culpabilité vous entretient. Mais les liens du sang ne doivent pas vous empêcher de choisir d'être libre et de ne pas subir l'injustice. Pour votre propre bien, vous devez vous placer en premier et chercher des personnes qui vous élèvent et qui vous valorisent. Je sais que la famille est importante et qu'elle est l'un des cadeaux les plus précieux que vous puissiez avoir dans la vie. Mais dans certains cas, vous devez vous protéger de ce type de relation toxique. Si votre famille se fait passer pour la victime, alors il est essentiel que vous vous déculpabilisez et que vous reconnaissez que c'est leur comportement et non quelque chose que vous avez fait qui vous a obligé à prendre du recul par rapport à votre relation. Et si vous voulez obtenir la paix intérieure, priez pour eux. Priez Dieu pour qu'il leur donne la sagesse, la santé et le bonheur. Avec le temps, quand vous rencontrerez des personnes qui vont s'intéresser vraiment à vous et qui vont jouer des rôles qui devraient provenir des membres de votre famille, vous allez réaliser à quel point les autres personnes vous ont fait mal, que ce soit avec de la violence psychologique ou même parfois physique. Alors n'ayez pas peur de vous libérer de ces mauvais liens au sein de votre propre famille. Vous devez alors être maître de votre vie parce que vous n'êtes pas obligé de justifier votre attitude envers ceux qui ne veulent pas vous voir libre et heureux. En ayant le courage de couper les ponts avec les gens toxiques, y compris ceux qui font partie de votre famille, vous ferez le premier pas envers une meilleure phase de votre vie. Avec le temps, vous allez réaliser que vous avez pris la bonne décision et que vous pouvez enfin vous libérer de tout ce qui vous fait reculer. Vous êtes conditionné à la croyance que pour être aimé et respecté, il faut être docile, serviable, aimable et gentil. Mais aujourd'hui, vous êtes éveillé et vous n'avez plus besoin de jouer ce rôle. A partir de maintenant, j'aimerais vous inviter à porter un regard d'amour et de compassion pour cet enfant qui est à l'intérieur de vous. Cet enfant intérieur qui a été négligé et laissé de côté et qui veut juste être aimé et qui cherche désespérément cet amour chez de mauvaises personnes. Cet enfant intérieur mérite votre amour et toute votre attention. Votre vraie famille et vos vrais amis sont ceux qui vous aiment dans toutes les situations et inconditionnellement. Quant à celui qui vous chasse aux erreurs, le meilleur cadeau qu'il puisse vous faire est qu'il s'éloigne de vous. Quitter les personnes qui sont incapables de vous aimer. Ne pensez pas à vous changer pour eux, car celui qui vous aime vous accepte tel que vous êtes. Prenez vos distances et apprenez à vivre sans eux. Donnez-vous le temps nécessaire pour cela. Vous avez le droit de vous faire passer en premier pour une fois, parce que vous n'avez pas à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, parce que vous ne chercherez plus à plaire ni à parler à tout le monde. Il y en a ceux qui vous jugeront, mais les personnes qui vous aiment continueront à vous aimer et à vous soutenir. Moi, Archange Raphaël, votre ami fidèle, je viens à vous pour vous épauler, en apportant tout le réconfort dont vous avez besoin. Je vous transmets mon amour, ma compassion et mon encouragement. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie. Abonnez-vous !